À mon frère de Victor Hugo Extrait des voix intérieures Te souviens-tu, mon frère, après l'heure d'étude ? Oh, comme nous courions dans cette solitude sous les arbres blottis ! Nous avions, en chassant quelques insectes qui sautent, l'herbe jusqu'aux genoux, car l'herbe était bien haute et nos genoux bien petits. Vive tête d'enfant dans la course effarée ! Nous poursuivions dans l'air sans ailes bigarrées et le soir nous étions là. Nous revenions, jouant avec tout ce qui joue, frais, joyeux, et tous deux baisés à pleine joue par notre mère, hélas. Elle grondait. Voyez comme ils sont faits, ces hommes, les monstres ! Ils auront cueilli toutes nos pommes, pourtant nous les aimons. Madame, les garçons sont les soucis des mères, car ils ont la fureur de courir dans les pierres comme font les démons. Puis, à même sommeil, nous berçant comme un hôte, tous deux au même lit, nous couchaient côte à côte. Puis, à même réveil, puis trempés dans un lait chaud à l'étable, le même pain faisait rire à la même table notre appétit vermeil. On nous voyait tous deux, guettés de la famille, le front épanoui, courir sous de la charmille, l'œil de joie enflammé, hélas, hélas. Quel deuil pour ma tête orpheline ! Tu vas donc désormais dormir sur la colline, mon pauvre bien-aimé. Tu vas dormir là-haut sur la colline verte qui, livrée à l'hiver, à tous les vents ouverts, à le ciel pour plafond. Tu vas dormir, poussière, au fond d'un lit d'argile, et moi je resterai parmi ceux de la ville qui parlent et qui vont.